Est-ce que vous vous souvenez de la laïcité dans l'école ? C'est un concept bizarre qu'il y avait dans les années 2000 au début, qui consistait à dire que le prosélytisme c'était interdit en fait. Bah aujourd'hui ça n'existe plus. On est à Saint-Ouen dans le 9-3, une femme voilée s'introduit dans un lycée et demande à toutes les filles de porter le voile. Parce que c'est quand même compliqué d'être un mécréant en France. Un mécréant c'est quelqu'un qui n'est pas musulman. Comment vous osez en 2024 ne pas encore être converti quand même à l'école ? Bon, pour une raison indéterminée, lol. Bah comment ça pour une raison indéterminée ? Elle recrute une femme voilée étrangère à l'établissement. Elle s'est introduite dans l'enceinte du lycée polyvalent Auguste Blanqui à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis ce vendredi 26 avril vers 8h25 selon nos informations. Rapidement reconduite à la sortie par le personnel, elle a alors insulté devant le lycée l'équipe pédagogique et demandé à toutes les filles de confession musulmane de porter le voile au sein de leur école avant de prendre la fuite. Le chef d'établissement se réserve le droit de déposer plainte. Une enquête a été ouverte. On va regarder. Les commentaires doivent être croustillants. L'islamisme s'introduit partout. Je serais curieux d'entendre le double discours des imanes. Elle s'est crue en Afghanistan. Laissez-moi deviner la suite. La droite va récupérer l'affaire. La gauche va hurler au racisme et au fait d'être très très méchant. Et la Macronie va appeler à l'apaisement. Jusqu'à l'étape suivante. Ça, c'est direct au tribunal dans un pays normal. Heureusement que nous ne sommes pas aussi sauvages qu'eux. Bah oui, et puis quoi encore ? Aucune surprise et foutre les voiles au retour au bled. Ensuite, on va rester dans le cadre de cette vidéo sur la thématique de l'école. Là, on est en Allemagne et on apprend que dans certaines écoles, les enfants allemands se convertissent à l'islam pour ne plus se sentir rejetés. Parce que forcément, quand t'es traité de mécréant à longueur de journée, t'en as un petit peu marre et du coup tu te convertis pour avoir la paix. Apparemment, une guerre de religion fait rage dans nos écoles. Selon une enquête de l'Institut de recherche criminologique de Basse-Saxe, une majorité d'étudiants musulmans, 67,8%, déclarent les règles du courant sont pour moi plus importantes que les lois en Allemagne. Près de la moitié croient qu'ils sont islamiques. La théocratie est la meilleure forme de gouvernement. L'enquête n'est pas représentative, mais les experts et les politiques restent très inquiets. Mais ils ne font rien, faut pas déconner. C'est maintenant dans Bild qu'un agent de la sécurité de l'État tire la sonnette d'alarme. La situation dans les écoles est encore plus dramatique. Il déclare de plus en plus de parents d'enfants allemands se tournent vers des centres de conseil parce que les enfants chrétiens veulent se convertir afin de ne plus être étrangers dans l'école. Raison. Le nombre d'enfants musulmans scolarisés augmente rapidement depuis des années. Les enfants chrétiens sont souvent minoritaires, surtout dans les grandes villes. Le protecteur du citoyen dit « En raison de la forte immigration des 8 dernières années, la proportion de jeunes et d'enfants musulmans scolarisés a considérablement augmenté. » De plus, de nombreux enfants sont issus de familles strictement religieuses. Les migrants, venus notamment de Syrie, d'Afghanistan et d'Irak, sont issus de cultures très archaïques. Et là, je ne peux pas vous lire les stats parce que c'est en allemand. Et je ne sais pas ce que veut dire « Dieu Deutsch Gilser Scharf Solstarker » De nombreuses familles musulmanes de ces pays ont des normes morales complètement différentes de celles des familles allemandes. Selon le protecteur de l'état, les gens vivent strictement selon le Coran. L'islam et l'honneur de la famille étant prioritaire. Lorsque les filles à l'école se comportent de manière trop occidentalisée, aux yeux des jeunes musulmans, ne portant pas de foulard par exemple, et ne rencontrant pas de garçons, les élèves masculins pensent qu'ils doivent défendre leur honneur et avertissent les filles de se comporter comme de ferventes musulmanes. De plus, il y a aussi la pression des pères. Les professeurs d'allemand dans les écoles sont débordés, détournent le regard, ne font rien, échouent. Le protecteur public met en garde. Les étudiants musulmans de S masculins apparaissent généralement très menaçants et parfois violents. De véritables sociétés parallèles émergent dans les cours de l'école. Et si de nombreux enfants réfugiés reviennent à l'école cet été, la situation deviendra encore plus explosive. Il existe désormais des écoles dans les grandes villes où la proportion d'élèves musulmans dépasse largement les 80%. Berlin, Francfort, Offenbach, Duisbourg, Essonne. Et les étudiants sont incités par des musulmans. Le protecteur de l'état le sait. Il existe certaines chaînes TikTok sur lesquelles les popstars islamistes convainquent les étudiants qu'ils doivent s'opposer au mode de vie occidental et que seul un califat ait la bonne forme de gouvernement. Nos enfants doivent désormais payer pour ce que la politique a gâché en termes d'intégration. Ils sont persuadés que les étudiants musulmans sont spéciaux, tandis que les étudiants chrétiens, et donc incroyants, ne valent rien, affirment le protecteur public en faisant référence aux chaînes haineuses sur les réseaux sociaux. De toute façon, je pense que c'est inéluctable que TikTok va être interdit. C'est trop une dinguerie, ce réseau social. Et s'il y a du bruit, désolé, mais c'est mon voisin qui tourne la pelouse. Ok. On va regarder les commentaires. Hop. Mais pourquoi l'AFD a augmenté de 13% chez les moins de 30 ans en 2 ans ? Donc l'AFD, c'est plus ou moins l'extrême droite en Allemagne. Ok. Bon, il faut voir le bon côté des choses. Nous, peuple européen, sommes devant le choix qui déterminera notre destin. Le S, civilisationnel, ou le sursaut. L'article parle d'enfants chrétiens allemands qui se convertissent à l'islam. Aucun de ces enfants n'est chrétien ou ne vient d'une vraie famille chrétienne. De plus, la basse Saxe est une terre protestante. Ils se convertissent parce qu'ils n'ont reçu aucune éducation catholique traditionnelle. Et c'est là tout le problème, comme en France d'ailleurs. Ici, on est à Neuilly-sur-Marne, dans le 9-3, un directeur d'école visé par des tracts haineux d'un comité de défense de l'école publique qui l'accuse d'avoir une obsession anti-musulman. En cause, l'expérimentation de l'uniforme dans son école. Le problème, c'est que l'uniforme, c'est pas la tenue islamique. Et imposer à des musulmans de ne pas porter de tenue islamique, c'est trop violent. D'accord ? Et je suis sûr que ce comité de défense, là, c'est des bons gros bourgeois bien français, d'accord ? Qui participent, d'accord, à cet effacement culturel du pays. Et qui, dans un an, diront « Oh, je comprends pas, on n'a rien vu venir, ok. » Et du coup, il n'y a pas d'article, mais il y a le témoignage du proviseur qu'on retrouve ici. « Bonjour, je suis Nicolas Bourrez, directeur de l'élémentaire André Chénier à Neuilly-sur-Marne, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes lundi matin, et pourtant, je n'irai pas travailler. Je n'irai pas dans l'école que je dirige depuis 15 ans. J'y consacre ma vie. Je n'irai pas parce que je suis pris pour cible, parce que j'ai souhaité m'engager dans le projet ministériel porté par l'actuel Premier ministre d'expérimentation de la tenue commune, un comité de défense de l'école publique à Neuilly-sur-Marne qui est fort... » Donc, tenue, rappelez-vous, qui coûte 250 euros « made in Bangladesh ». Souvenez-vous, ce n'est pas une blague. « Franchement opposé, me cible, m'insulte de la pire des façons, m'expose, lâchement, dangereusement, en distribuant des tracts dans la cité, dans tout le quartier, dans toute la commune, des tracts qui me qualifient d'anti-musulman. On sait où ça a mené. On connaît déjà plusieurs histoires malheureuses. Donc, je ne veux pas aller travailler. Je ne veux pas aller exposer mes élèves à des risques qui pourraient être immenses, qui pourraient être inconsidérés si je le faisais. Et puis, je ne tiens pas non plus à m'exposer moi-même. Et que veulent-ils, en fait, dans ce comité ? Ces irresponsables, ces inconscients ? C'est ma peau qu'ils veulent, là, c'est ça. C'est ça. Ils veulent un Samuel Paty. C'est totalement ça. Et un Dominique Bernard, aussi. Et peut-être d'autres, hein, qui ne sont pas passés à la télé. Soutien et courage à vous ! Toc, toc ! C'est qui ? Le réel. La gauche qui goûte enfin aux fruits de son travail. Le vivre ensemble. Il a quel goût ? Miam, miam. Ce gouvernement aura établi par sa soumission, son laxisme, voire sa complicité, les bases du bûcher de la future guerre civile, ethnique et religieuse. Le gouvernement est complice de la LFI. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, à commenter cette rare référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501